La pression 3D La pression 3D, très simple, c'est la pression tridimensionnelle, donc matérialiser un objet via une imprimante 3D. On part généralement, principalement, d'une modélisation que nous réalisons sur ordinateur, un fichier qui est réexploitable, donc on pourra l'imprimer une multitude de fois, ou on peut tout simplement numériser un objet avec un scanner, et après on obtient un fichier qui est utilisable pour l'impression 3D. Donc comment ce procédé se met en place, comment la pièce se réalise ? Ça se réalise via la fabrication additive. Donc c'est l'ajout de matières, de multitude de couches de matières qu'on solidifie, et vous allez pouvoir après avoir votre petit objet en fonction des différentes matières qui existent. Il existe beaucoup de matières, des matières plastiques, des matières plastiques avec aluminium, la pression métallique, la pression de nourriture, l'impression de cellules humaines pour des prothèses, remplacer des éléments du corps, refaire un faciès pour les humains, et on peut utiliser énormément de matières différentes. Donc ça vise, et forcément, beaucoup de secteurs d'activité. Voilà pour l'impression 3D en général. Donc MioFab est né, on va dire, en fin 2014, et MioFab a pour objectif de répondre pour tout type de clients, soit en particulier et professionnel, à des attentes en termes de développement produit. Donc pourquoi on est dans ce secteur-là bien précis au niveau de l'impression 3D ? Parce qu'on intervient au niveau de la conception et de l'impression 3D, et du prototypage, plus précisément. Donc la conception, si, admettons, l'entreprise part d'une idée ou a part d'une idée, on peut réaliser le fichier CAO, la conception assistée pour l'ordinateur, et après, on fait valider cette CAO par le client, donc il valide les formes, l'esthétisme, ou quoi que ce soit, et après validation, on imprime. Bon après, on peut répondre à tous les demandes, parce que généralement, les clients arrivent directement avec leur fichier exploitable pour l'impression 3D, donc on peut faire office que d'impression. Mais on est vraiment, on essaie d'être à la carte, donc la numérisation, la modélisation, on a l'impression 3D, donc quelque chose. Voilà, oublie pas de souci. ... 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